Bonjour à tous et toutes, je suis Joanna Tenke et je travaille à Global Heart Hub. Je suis responsable des communications avec les patients. Je suis très heureuse d'être ici, heureuse de vous voir si nombreux tandis que nous commençons. Alors, pour quiconque n'est pas au courant, Global Heart Hub est une alliance d'organisation de patients et de défenseurs des droits des patients qui veulent créer une voie unie pour les personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou qui sont des proches d'une personne atteinte d'une maladie cardiaque. Dans le cadre de ces webinaires, nous avons créé des partenariats avec des organisations de par le monde pour répondre aux besoins des patients. Cette semaine est la semaine de sensibilisation aux maladies valvulaires. C'est la raison pour laquelle Global Heart Hub et Une Voix aux maladies valvulaires du Canada ont organisé ce webinaire en vue de renforcer la voie collective canadienne. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette séance où il sera question de prise de décision partagée pour les patients atteints d'une maladie valvulaire. Nous allons déterminer ce que cela signifie pour les patients que de participer aux décisions. Alors, très rapidement, la maladie valvulaire se produit lorsque une des quatre valvules ou plus ne fonctionne pas convenablement. Il s'agit d'une maladie sérieuse, grave, mais traitable. D'ailleurs, le diagnostic est le premier aspect à déterminer. C'est la raison pour laquelle nous allons évoquer la prise de décision partagée depuis le diagnostic. Alors, quelques questions d'attendance avant de commencer. J'aimerais d'abord attirer votre attention au fait que cette séance a un service d'interprétation simultané vers le français. Si vous voulez entendre la séance en français, vous n'avez qu'à choisir le français à partir du globe. Les sous-titres automatisés sont également disponibles à partir de l'onglet au bas de votre écran. Ce webinaire est enregistré et sera rendu disponible en ligne après. Et sur ce, je vais céder la parole à nos conférenciers invités. Nous allons d'abord entendre Ellen Ross, qui est directrice générale de Une Voix aux maladies valvulaires, puis Dr. Lewis, qui est chercheur à l'Université d'Ottawa, qui présentera le concept de la décision partagée, la prise de décision partagée. Et par la suite, nous céderons la parole aux cliniciens chirurgiens, Dr. Atassi, ainsi que l'infirmière praticienne Cindy Wheeler, pour parler de la mise en pratique de la prise de décision partagée du point de vue du clinicien. Nous sommes également très heureux d'avoir Bill Power et Colin Moreau, qui sont des patients ressources, qui vont vous donner des tuyaux par rapport aux moyens par lesquels les patients peuvent participer à cette prise de décision. Sur ce, je cède la parole à Ellen et Christina pour leur communication. Ellen, Christina, allez-y. Merci, Joanna. C'est vraiment formidable d'être ici. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes ravis que vous soyez des nôtres pour amorcer ce sujet qui est essentiel pour quiconque est aux prises avec une maladie valvulaire. Alors que vous ayez reçu un diagnostic récemment, que vous gériez votre maladie depuis longtemps, une prise de décision par rapport à votre traitement peut être difficile. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre la prise de décision partagée et comment cela peut vous habiliter dans votre cheminement. La prise de décision partagée est un processus collaboratif qui vous met, vous, le patient, au centre de votre cheminement. Il s'agit de travailler ensemble avec votre équipe de soins, c'est-à-dire votre médecin, les infirmières et d'autres spécialistes, pour prendre des décisions qui vous conviennent. Dans le cadre de ce processus, votre équipe médicale vous donnera toute l'information nécessaire par rapport à votre maladie, les diverses possibilités de traitement, ainsi que les risques et les désavantages de chacun de ces choix. Or, cela ne s'arrête pas là. L'équipe prendra également le temps de comprendre votre situation personnelle, vos préférences, vos valeurs et votre style de vie, de sorte qu'ensemble, vous puissiez débattre des possibilités, peser le pour et le contre et déterminer ce qui compte le plus pour vous. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la prise de décision partagée, il est très important de préciser ce que cela n'est pas. La prise de décision partagée n'est pas la présentation des risques et des avantages d'une seule possibilité qui laisse très peu de place à un véritable choix. Il ne s'agit pas non plus d'énumérer des options uniquement pour que le clinicien puisse recommander l'une d'entre elles sans avoir votre point de vue. Vous, le patient, ce n'est pas non plus un processus qui énumère des options en espérant que vous choisissiez quelque chose sans aucune aide de votre équipe. Il ne s'agit pas non plus d'obtenir un consentement éclairé pour un seul traitement ou processus qui est souvent davantage une question juridique qu'une participation véritable du patient. Et enfin, bien que l'éducation des patients, les renseignements des patients fassent partie de la prise de décision partagée, cela va bien au-delà des renseignements par rapport à votre maladie. Il s'agit de vous faire participer activement aux décisions qui auront un effet sur votre santé. Alors, pourquoi la prise de décision partagée est-elle si importante pour les personnes atteintes d'une maladie valvulaire? Parce que souvent, vous êtes confronté à des possibilités de traitement très difficiles, toutes avec leurs avantages et leurs risques. Et ces décisions ne sont pas que médicales, elles sont très personnelles. Elles ont un effet sur votre vie quotidienne. Par exemple, certains traitements offrent un redressement à une reprise plus rapide, alors que d'autres offrent des avantages à plus long terme qui exigent une intervention plus invasive. Alors, comprendre toutes ces nuances vous permet à vous, le patient, de choisir le parcours qui correspond le mieux à vos besoins et vos préférences. Sur ce, je cède la parole à Christina, qui évoquera la recherche en matière de prise de décision partagée. Merci et bienvenue à tous et toutes. Alors, il existe beaucoup de recherches qui montrent les avantages de la participation des patients à la prise de décision en matière de santé. Les participants qui participent à ces décisions sont moins préoccupés par rapport à la maladie, dit moins là et moins fatigués des traitements. Par ailleurs, ils déclarent qu'ils ont un meilleur sentiment de contrôle par rapport à leur maladie et leurs symptômes. Les améliorations ont également été notées dans l'expérience de santé. Les patients se disent plus à même de communiquer avec leur équipe de soins et plus satisfaits de leurs soins en général. Dans le cadre d'un examen de 39 études sur la prise de décision partagée menée par l'Université du Texas aux États-Unis, on a déclaré que lorsque les personnes estimaient que la prise de décision partagée s'était produite, les résultats cognitifs s'amélioraient. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, en d'autres mots, que ces patients étaient mieux renseignés par rapport à leur maladie et les possibilités de traitement. Ils sont plus satisfaits et sont plus sûrs du meilleur choix à faire. Alors, Nathalie Joseph-Williams de l'Université Cardiff au Royaume-Uni a dirigé une étude sur 44 études individuelles qui examinaient le point de vue des patients. Quels sont les obstacles à leur participation à la prise de décision? Les patients ont dit que leur capacité individuelle à participer à la prise de décision partagée était surtout influencée par deux types d'obstacles. Le premier obstacle, comment le système de soins de santé est structuré, ce qui est représenté par le cercle externe sur cette diapositive, et des obstacles comme le temps ou l'absence de continuité dans le parcours de soins. Ils déclaraient aussi des obstacles au niveau de l'interaction entre eux et leurs médecins. Quand et où les prises de décision sont prises, ce qui est au centre de l'image. Mais ce que déclarent aussi ces patients, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment renseignés par rapport à la maladie, aux possibilités de traitement et les résultats associés à chacune de ces possibilités de traitement. Et comment communiquer ce qui est plus important pour eux? Et pourtant, ils avaient aussi l'impression qu'il existait un déséquilibre de pouvoir, que le médecin n'avait plus de pouvoir qu'eux. Donc, les patients ont besoin à la fois de connaissances et de pouvoir pour exercer leur capacité à prendre une décision. L'un et l'autre, indépendamment, sont insuffisants. Alors, à partir de cet examen des études, on sait que les infirmiers et infirmières ont un rôle important. Les infirmiers et infirmières peuvent renforcer la prise de décision en prenant le temps d'expliquer l'information et soutenir le patient grâce à une écoute active de ses préférences, mais aussi défendre les intérêts des patients en déclarant à l'équipe et aux médecins quelles sont les préférences des patients. Alors, au départ, la prise de décision partagée est une conversation entre les prestataires de soins et les patients, chacun ayant son expertise dans le cadre de cette conversation. Mais on sait que c'est difficile parfois de s'y retrouver dans ces conversations. C'est la raison pour laquelle il existe des ressources et des outils qui peuvent aider les patients à se renseigner et à se sentir aptes à prendre des décisions partagées. Alors, les aides à la décision pour les patients sont fondées sur des données probantes et ont pour but d'aider les patients à prendre des décisions éclairées. Ils sont différents de la documentation de renseignement des patients, puisqu'ils s'adressent exclusivement à la prise de décision. Ils donnent des informations sur les possibilités, présentent les risques et les avantages de ces possibilités de manière équilibrée à la lumière de ce que l'on sait des recherches actuelles. Les aides à la décision pour les patients visent à préciser les valeurs et aident les patients à réfléchir à ce qui est le plus important pour eux et comment ces préférences s'alignent sur les possibilités. Et enfin, l'aide à la décision pour les patients guide les patients étape par étape afin qu'ils puissent délibérer et enfin déterminer, dans la mesure où ils le souhaitent, quel est le meilleur traitement. Les aides à la décision pour les patients prennent diverses formes. Cela peut être des documents écrits, cela peut être des vidéos, cela peut être sur l'Internet et cela peut se faire avant une consultation avec un médecin en préparation à cette consultation ou alors cela peut se faire lors de la consultation. Alors, Dawn Stacy à l'Université d'Ottawa, à Ottawa, dirige un examen d'un essai contrôlé randomisé des aides à la décision pour les patients et la toute dernière mise à jour réalisée cette année comportait 209 essais contrôlés randomisés. On dit que lorsque les patients sont informés qu'ils ont une aide à la décision, ils ont des connaissances supérieures, ils ont une perception plus précise des risques et il y a une meilleure adéquation entre leurs valeurs et les choix qu'ils font. Les patients qui sont exposés aux aides à la décision déclarent aussi que le processus de décision est meilleur. Donc, ils ont moins l'impression d'être incertains par rapport à la meilleure ligne de conduite à adopter, moins d'incertitude par rapport à leurs valeurs et cela diminue aussi les préjudices. C'est qu'il n'y a aucun préjudice associé à l'utilisation de ces aides à la décision. Alors, dans le contexte des maladies valvulaires, il existe une aide à la décision qui a été mise au point par le ministère de la Santé de l'Ontario entre les patients, les chercheurs et les cliniciens. Et cette aide à la décision est une ressource qui vise à aider les patients, leur famille et leur équipe de soins à prendre des décisions ensemble par rapport aux meilleurs moyens de traiter la sténose aortique. Donc, cela donne des renseignements sur les risques et les avantages de chacune des possibilités en fonction des risques chirurgicaux de cette personne, qu'ils soient faibles, moyens ou élevés. Et les possibilités de traitement offertes dans cette aide à la décision pour l'ITVA ou implantation transcathéter de valvules aortiques, mais aussi une gestion médicale. Donc, c'est-à-dire de ne pas remplacer la valvule, mais plutôt gérer les risques. Donc, cette aide à la décision est l'objet d'un projet pilote dans certains hôpitaux de l'Ontario afin d'en dégager des données probantes pour mieux intégrer ces aides à la décision dans le flux de travail. Il existe également un dépôt d'aide à la décision qui respecte les règles de la qualité internationale et qui s'adresse justement aux maladies valvulaires. Ici, vous avez cet inventaire qui, dans ce cas-ci, est organisé par l'hôpital d'Ottawa à Ottawa au Canada. Alors, si jamais cette aide à la décision vous intéresse, vous en trouverez deux concernant les maladies valvulaires, dont un qui vient des États-Unis et un qui vient de l'Europe. Alors, en l'absence d'aide à la décision, on pose trois questions. C'est une possibilité d'habiliter les gens à participer à leurs soins et aux décisions sur leurs soins. Alors, ces questions sont, un, quelles sont mes options? Deux, quels sont les avantages et les préjudices de ces possibilités? Et trois, quelles sont les probabilités que j'ai ces avantages ou ces préjudices dans mon cas? Lorsqu'on se sert de ces trois questions dans les rencontres cliniques, les patients posent plus de questions, se sentent plus aptes à poser des questions, et les prestataires de soins généralement offrent des renseignements de meilleure qualité et d'ailleurs plus de renseignements à leurs patients. Alors, trouvez le courage et les mots pour partager votre expertise à titre de patient qui a une expérience vécue. Cela peut être difficile lorsqu'on est devant son médecin. Et les avantages de renseigner son médecin par rapport à ce qui compte pour nous, c'est que les décisions peuvent être prises en fonction de vos besoins. Et je reconnais que cela peut être difficile. Parfois, lorsqu'on est dans une situation où on se sent ému, qu'on a l'impression d'être pressé ou qu'on ne trouve pas les mots, on peut se servir de cette aide à la communication qui commence la phrase pour vous. Par exemple, j'aimerais pouvoir rentrer au travail. J'aimerais pouvoir assister au mariage de mon fils ou de ma petite-fille. J'aimerais éviter la prise de nouveaux médicaments. Alors, cela permet d'éclairer la conversation. Cela pourrait être aussi, je suis préoccupée par, j'ai peur de ce qui compte pour moi le plus, et partager également votre expertise à titre de patient touché par les maladies valvulaires est important. Sur ce, je vais passer la parole au suivant. Bien, merci. Merci, Christina. Christina a évoqué des ressources très intéressantes et je voulais, de mon côté, en présenter d'autres. Le Global Heart Hub, un guide sur la prise de décision partagée, accompagné d'une liste de vérifications qui évoque le concept de la prise de décision partagée, mais qui donne aussi des questions qu'on peut éventuellement poser à son équipe de soins de santé. Cela est disponible sur le site Internet de Global Heart Hub et cela se trouve aussi sur le site Internet d'Une Voix aux maladies valvulaires Canada. Il existe beaucoup d'informations pour renseigner les patients sur notre site Internet. Par exemple, les diverses maladies valvulaires ainsi que les traitements, les ressources, mais aussi des récits de patients. Nous espérons que ces ressources vous seront utiles dans le cadre de votre cheminement personnel. Sur ce, j'aimerais demander aux membres de mon équipe de parler de la prise de décision partagée de leur point de vue. Merci beaucoup, Hélène et Christina. Excellente communication sur la prise de décision partagée, ce que cela représente pour les patients et comment cela peut aider les patients. C'est d'ailleurs ce qui prime comment aider les patients à comprendre leur cheminement et leurs résultats éventuels en matière de santé. Sur ce, je vais céder la parole aux praticiens pour évoquer le cas du médecin, du chirurgien Thalal et de l'infirmière Cindy. Cindy, voulez-vous commencer? Merci. Merci de me permettre de participer à ce webinaire. Alors, pour vous donner un peu d'informations contextuelles par rapport à mon cheminement, j'étais d'abord infirmière dans les années 90 au chevet du patient et comme jeune infirmière, j'ai vite compris que je devais améliorer mes connaissances, mon expertise, que c'était nécessaire pour soutenir les patients. Après 15 ans, je suis devenue infirmière praticienne. J'ai fait une maîtrise pour obtenir ce titre et depuis 2012, je suis infirmière praticienne en néphrologie, en diabète. Et en 2018, j'ai pu me joindre à l'équipe de l'ITVA de Sunnybrook. Lorsque je me suis jointe à cette équipe, le modèle est tel que nous avons deux infirmières praticiennes qui peuvent renseigner les patients qui ont l'expertise nécessaire pour prescrire des médicaments d'ordonnance, demander des tests diagnostiques, prendre connaissance des résultats et diagnostiquer certaines maladies. Nous gérons les patients depuis leur aiguillage jusqu'à la clinique et nous les aidons lorsqu'ils sont d'abord vus par nos professionnels pour les orienter dans leur diagnostic, la gestion de leurs symptômes, mais aussi pour passer en revue leurs possibilités de traitement. Puis, nous les voyons une fois que les tests sont faits pour pouvoir leur dire si effectivement ils sont candidats à une chirurgie ou s'il est préférable d'avoir une autre approche, par exemple la gestion médicale. C'est une conversation qui a lieu avec le patient. Étant donné que les infirmières praticiennes et les médecins sont dans la clinique, cela permet aux cardiologues et aux chirurgiens de se concentrer davantage sur l'intervention chirurgicale. Donc, ce type de prise en charge du patient est très efficace. Et lors de la conversation lorsque je suis avec les patients, je garantis que chaque patient ait l'occasion de déclarer quelles sont les caractéristiques de la qualité de vie pour eux, quelles sont les répercussions éventuelles d'un remplacement de la valvule aortique et quels sont les éventuels résultats positifs comme négatifs. Merci, cela nous donne une bonne idée de la prise en charge des patients par une infirmière praticienne. Alors, maintenant, Docteur Talal Atassi, dites-nous ce que cela représente pour vous la prise de décision partagée. Merci, Johanna. Bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, où que vous soyez. Merci à Global Heart Hub et Une Voix aux maladies valvulaires Canada. Merci de nous inviter à présenter notre point de vue. Moi, je suis chirurgien cardiaque de formation ici à l'Institut de maladie cardiaque d'Ottawa. J'ai été formée en chirurgie à cœur ouvert. J'ai eu beaucoup de chances d'aller aux États-Unis. J'étais le premier chirurgien canadien à être invitée à y aller pour être formée sur la réparation des valvules, des valvules par d'autres méthodes dont l'ITVA, l'implantation transcathéter de valvules aortiques. Et en 2018, j'ai pu commencer à exercer ce genre d'intervention ici au Canada. Évidemment, ça a été avantageux pour mes collègues, l'administration, les chirurgiens de l'Institut qui ont pu investir dans cette formation car nous avons créé ce programme ensemble. Et maintenant, nous avons 500 interventions par année et nous servons même des gens de l'étranger. Alors, je crois que la prise de décision partagée, pour moi, cela signifie que je peux présenter aux patients diverses possibilités de manière non tendancieuse. Je peux leur expliquer les avantages et les inconvénients de chaque intervention, les nuances de chaque intervention. Et je pense que cela a beaucoup aidé les patients à être bien armés lors de la consultation. Ils sont prêts à la consultation et éventuellement à l'intervention. Et comme Christina le disait, les patients sont souvent heureux de mieux comprendre à quoi ressemble l'intervention, mais également la rééducation par la suite. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette intervention et merci d'avoir lancé la conversation sur la prise de décision partagée. Pourquoi vous, comme clinicien, voulez que ça fasse partie du cheminement du patient? J'ai l'impression que vous avez un peu évoqué la raison pour laquelle la prise de décision partagée est essentielle dans le traitement des maladies valvulaires. Alors, je me demandais si vous aviez des exemples précis à partager sur la prise de décision partagée qui a eu un impact sur les résultats d'un traitement du patient. Permettez-moi d'abord de dire qu'il y a 60 ans, on faisait des maladies à cœur ouvert exclusivement pour les valvulopathies. Mais depuis les années 2000, il y a une évolution importante des technologies. Depuis une décennie, maintenant, on parle de stratégie de traitement. On n'a pas qu'un seul choix à faire, une intervention ou un appareil. Alors, étant donné qu'il y a certaines décisions qui sont peut-être plus faciles à prendre, il y a des décisions ou des traitements qui se prêtent mieux au cas d'un patient. Mais comme on a des stratégies, on parle maintenant d'une gestion tout au long de la vie d'une valvulopathie. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une intervention, de deux interventions, de trois interventions au fil de la vie? Oui. Et pour les patients, je crois que, par exemple, entre 60 et 70 ans, qui pourraient vivre encore bien longtemps, il faut penser à diverses possibilités. Je vais vous donner des exemples. Quelques patients que j'ai eus, par exemple des patients de 65 ans, qui pourraient avoir une intervention cœur ouvert pour une stéonose aortique ou qui pourraient avoir l'ITVA. Et à ce moment-là, on se demande par laquelle doit-on commencer? Parce que peut-être que cette personne devra venir pour une deuxième ou une troisième intervention. Et souvent, c'est le contexte du patient, ses maladies, d'autres maladies, son cheminement personnel qui dicte le choix que l'on fait. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui a 65 ans, qui travaille toujours, qui ne peut pas prendre congé, qui est le seul gang-par pour sa famille, qui s'occupe d'un parent âgé. La chirurgie n'est pas forcément possible, même si, comme chirurgien, on peut proposer une chirurgie sécuritaire, ce n'est peut-être pas le bon choix pour ce patient. L'ITVA, l'implantation transcritéter de valvules aortiques, est préférée pour ce patient. Par exemple, j'ai d'autres patients qui ont 60 ans, dont les circonstances sont différentes. Eux ne veulent plus me revoir, même si on aime bien avoir des consultations ensemble. Ces gens-là me disent, moi, je préférerais avoir une seule intervention plutôt que de devoir en subir deux au cours de ma vie. Donc, dans ces cas-là, on peut parler d'une valvule mécanique, par exemple, qui exige une intervention chirurgicale. Donc, on doit parler des différents types de valvules également à poser. Et je pourrais vous parler également du cas d'un patient de 55 ans qui a peut-être un cancer qui doit être traité incessamment, de manière chirurgicale, et vivre un remplacement chirurgical d'une valvule n'est peut-être pas possible parce que cela pourrait retarder un traitement anticancéreux. Donc, dans ces cas-là, peut-être que l'implantation transcathéter de valvule érotique est plus susceptible de correspondre à ces besoins. Donc, il y a beaucoup de nuances, beaucoup d'exemples. Et une autre chose que je dirais, c'est que les patients se présentent à nous parfois parce qu'ils ont entendu d'autres patients, d'autres amis qui ont eu leur parcours, mais je leur rappelle toujours que leur récit, leur maladie, leur anatomie est différente. Donc, ce n'est pas forcément le bon choix pour eux. Oui, ce sont d'excellents exemples et je pense que vous illustrez très bien comment la prise de décision partagée signifie adapter le cheminement au patient qui est devant vous selon ses besoins, selon ses objectifs et selon ce qu'il cherche pour sa vie. C'est un élément important et vous avez également mis en exergue le fait que tout cela est très nouveau. Le traitement d'évalvule érotique a beaucoup évolué récemment. Alors, sur ce, Cindy, j'aimerais savoir quelles sont vos réflexions, quelles sont les meilleures pratiques pour l'intégration de la prise de décision partagée dans le cadre clinique étant donné que le paysage a beaucoup évolué. Alors, lorsque quelqu'un vient dans la clinique pour sa première évaluation, la première chose que je dis, c'est pourquoi êtes-vous ici et quels sont vos objectifs pour cette évaluation? Je le fais tout de go pour qu'ils participent à la conversation et qu'ils se sentent à l'aise de parler de leur expérience de vie, de leur récit personnel, car tous les patients qui ont une sténose aortique, comme le disait le Dr Altasi, ont des expériences différentes, des besoins différents et ont des enjeux chroniques ou aigus qui peuvent avoir un impact sur leurs décisions. Alors, lorsque j'ai ces réponses, je peux ensuite éclairer leurs décisions avec des renseignements supplémentaires s'il leur en faut. Je passe beaucoup de temps aux renseignements, non seulement ce qu'est la sténose aortique, mais les symptômes également, comment prévenir les difficultés pendant qu'on est en attente d'une chirurgie. Je parle aussi de qualité de vie. Alors, généralement, lorsqu'un patient se présente à moi, je dis, nous avons deux corbeilles. La corbeille physique, alors on vous aide en remplaçant votre valvule, oui ou non. C'est la raison pour laquelle on a tous les tests diagnostiques et la corbeille la plus importante, c'est la corbeille qualité de vie et la corbeille prise de décision. Alors, on parle de ces deux domaines, l'un dans l'autre, pour que je comprenne mieux ce que chaque personne estime importante. Cela permet de jeter les bases de la prochaine rencontre qui sera le moment de la prise de décision finale. Alors, les renseignements auprès du patient sont un élément important du processus de prise de décision. Docteur Al-Atassi, vous avez quelque chose à dire? Oui. Il y avait une diapositive qui mettait en exergue ce que le patient devrait étudier avant sa première visite, une série de questions, et je trouvais cela formidable. Mais l'équipe clinique, quant à elle, doit parler des éventuelles concessions. Parce que vous savez, chaque patient s'adresse à moi comme chirurgie. Personne n'a envie d'avoir une chirurgie cardiaque, je comprends tout à fait. Moi non plus, je ne voudrais pas avoir une chirurgie cardiaque. Si je peux faire une incision plus petite et avoir quelque chose de moins invasif, évidemment, c'est préférable. Mais il y a toujours une concession, un compromis. Et notre rôle consiste à expliquer quelle est la concession. Si on a une intervention moins invasive aujourd'hui, quelles sont les conséquences à l'avenir? Et comme être humain, on est souvent dans le moment présent. Alors, je pense qu'il est important de renseigner les patients par rapport à l'avenir. Et après avoir eu cette conversation, que le patient comprend pleinement les répercussions d'une décision et de l'autre, qu'il s'agisse de l'attente, d'une autre intervention, de l'observation, de l'implantation transcatéter de valvule varactique ou d'une chirurgie, je pense qu'il est important de faire un choix éclairé. Oui, et cela en dit long sur la prise de décision partagée, son importance. Vous savez, le patient pense peut-être qu'il devra prendre la décision seule, qu'on lui donnera les graines de la prise de décision. Ce n'est pas le cas. C'est une prise de décision qui est prise de manière collaborative. C'est important de ne pas donner l'impression au patient qu'il sera abandonné à la prise de décision seule. Parlons à présent des ressources. Nous avons évoqué certaines des ressources qui sont données par les professionnels, mais il y a aussi des ressources en ligne qui ne sont pas forcément toujours exactes. Alors, quelles sont celles que vous recommandez? Bon, je vais être honnête. Je pense que Christina a évoqué certains des aides à la décision qui ont éclairé nos conversations avec nos patients qui peuvent être utiles. Une chose, comment dire, une mise en garde que je ferais, c'est qu'il faut continuer de mettre à jour ces ressources. Elles sont excellentes. Ce sont d'excellents outils. On y a fait référence dans les diapositives, mais il faut continuer au fil du temps avec l'évolution du domaine et des interventions. Il faudra continuer de les mettre à jour en temps réel. Souvent, je suis confrontée à l'inverse. On est confronté à des patients qui font des recherches Google et qui tombent sur des ressources qui ne sont pas forcément fiables ou qui se fient à ce que disent des amis. Il y a peut-être parfois aussi un médecin généraliste, traitant, qui leur a proposé quelque chose qui ne convient pas forcément, un médecin qui n'aurait pas forcément autant d'expérience. Alors, la première chose que l'on fait, c'est qu'on demande aux patients qu'est-ce que vous comprenez de votre maladie et des possibilités et d'après les réponses. D'ailleurs, vous avez des patients qui sont très renseignés. Cela me facilite très nécessairement leur tâche, mais s'ils sont armés de désinformation, je dois d'abord commencer par déboulonner certains mythes par rapport à la maladie et ensuite passer en revue les possibilités. Évidemment, c'est un peu chronophage, mais c'est important que les patients comprennent. Évidemment, il nous faut plus de ressources comme système de soins de santé. Évidemment, on parle à un public qui appartient à divers systèmes de soins de santé, mais je crois qu'il nous faut davantage de ressources. Nous avons beaucoup de ressources qui permettent de préparer le patient, donc cela permet d'épargner du temps aux cardiologues et aux chirurgiens, mais je pense qu'il n'y aura jamais suffisamment de ressources pour renseigner les patients. Il faut aiguiller les patients vers les ressources les plus fiables. Merci. Cindy, avez-vous des stratégies que vous recommandez pour aider les patients à évaluer l'information qu'ils trouvent en ligne? Comment peuvent-ils déterminer ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas? Eh bien, la première visite en clinique me permet de leur remettre un petit livret. J'ai deux diapositives à vous présenter à ce sujet. Alors, voici la couverture du cahier qui s'appelle Moni TVA, Implantation Transcathétaire de Valvée Laortique. Alors, chaque patient reçoit ce cahier. Il y a également un document PDF et une ressource numérique sur notre site Internet. Alors, chacun reçoit cette trousse. Et à la diapo suivante, lorsque le patient a reçu son test diagnostique, j'ai pris connaissance de ces résultats et que j'en discute avec eux lors d'un rendez-vous ultérieur. J'utilise ce genre d'outil. J'ai créé cet outil en 2020, un peu avant l'outil similaire créé par l'Ontario, le ministère de la Santé de l'Ontario, car je trouve que c'est plus facile d'avoir des conversations avec un appui visuel. Alors, selon le profil de risque de chaque personne, je présente les possibilités. Vous avez 100 personnes. Alors, je peux parler des statistiques pour chacun des choix. Cela permet au patient de visuellement concevoir les risques et les avantages. je pense que cela aide beaucoup non seulement le patient mais sa famille lorsqu'ils discutent des possibilités, ce qui améliorerait le plus leur qualité de vie. Ils peuvent comprendre l'impact, les avantages et les inconvénients si on remplaçait la valvule ou non, par exemple. Et cela permet aussi d'avoir des conversations éclairées pour le patient. Le patient peut poser des questions par rapport à chacun des risques, que ce soit la gestion de la maladie, l'ITVA ou la chirurgie. Et je remets un exemplaire de ce diapo au patient car cela est dans le cahier. Il y a une dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est-à-dire que nous savons que certains cliniciens sont parfois un peu récalcitrants à participer à ces efforts de prise de décision partagée. Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles les médecins seraient éventuellement récalcitrants et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux patients qui sont confrontés à un médecin qui est plutôt rébarbatif lorsqu'on lui parle de la prise de décision partagée. Alors évidemment, c'est propre à chaque personne, chaque centre. On a parlé des contraintes temporelles. Parfois, les cliniciens et les équipes cliniques ont peu de temps. Ça peut être des ressources humaines, par exemple. Cela signifie que parfois, les cliniciens n'ont pas l'impression d'avoir le temps de s'adonner à la prise de décision partagée et inconsciemment, ça devient un modèle un peu paternaliste et prescriptif. Et parfois, je dirais que, bon, on a d'ailleurs publié un livre là-dessus, il est important d'avoir une équipe, l'équipe du cœur qu'on l'appelle. Ce n'est pas l'équipe de la chirurgie, ce n'est pas l'équipe de l'ITV1, c'est une équipe du cœur. C'est-à-dire que tout le monde participe à la décision. Pas seulement le cardiologue et le chirurgien, mais les infirmiers, infirmières, l'anesthésiste, le radiologue, tout le monde participe à la décision. Alors, je pense que parfois, il s'agit de mettre en place des équipes interdisciplinaires. Il y a certains endroits où on accuse un petit retard de ce côté. Parfois, c'est une question de ressources. Et enfin, je dirais que ça peut être des idées reçues. Vous savez, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire à la fois des chirurgies à cœur ouvert et des ITV1, donc je peux voir les nuances, mais il y a des personnes qui ont peut-être des idées reçues parce qu'ils connaissent mieux une intervention et cela peut convenir tant que d'autres praticiens puissent proposer l'autre choix. Cindy, voulez-vous conclure sur des conseils que vous pouvez donner aux patients qui se heurtent à la résistance de leurs prestataires de soins? Eh bien, j'encourage toujours tout le monde à être clair par rapport à ce qui compte pour vous, pour votre qualité de vie. Pensez à cela avant de vous présenter en clinique et c'est très utile de l'écrire aussi de sorte que, vous savez, lorsque vous êtes devant un clinicien, vous pouvez être nerveux, vous avez peut-être du mal à vous rappeler ces questions, alors c'est bien de les écrire. Et j'encourage aussi les patients à dire à leurs prestataires qu'ils veulent avoir ce genre de conversation, que vous voulez poser des questions, montrer que vous êtes curieux, que vous voulez être une partie prenante de la décision, poser ces questions. J'ai beaucoup de patients maintenant qui se tournent vers Google et qui ont des idées préconçues par rapport à ce qui peut se produire et souvent, cette information est inexacte, alors je les encourage à m'en parler et à me poser ces questions pour que je puisse apporter des précisions. Et s'il y a une certaine résistance, ils peuvent s'adresser à leur médecin traitant, la personne qui les a guillées vers la clinique, ils peuvent s'adresser à leur médecin traitant, leur généraliste ou leur cardiologue pour leur poser des questions également. Est-ce que vous me permettez d'intervenir? Il y a un dicton que j'ai entendu récemment et on dit toujours c'est le maillon faible qui obtient toujours toute l'attention. Dites ce que vous pensez, parlez de vos craintes, c'est comme ça que vous obtiendrez des réponses. Merci. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit de trouver quelqu'un qui soit ouvert et qui a envie d'avoir ces conversations avec vous, qui puisse répondre à vos questions. Alors, d'abord, je souhaite vous remercier infiniment d'avoir partagé votre point de vue, vos expériences avec nous. Ça a été vraiment très utile pour moi et j'espère pour notre public d'obtenir vos réflexions par rapport à ce qu'est la prise de décision partagée pour les cliniciens. Et c'est très utile pour les patients de le comprendre de votre point de vue. Sur ce, je suis très heureuse de céder la parole à nos deux patients ressources pour parler avec eux de la même chose. Alors, je vais demander à Bill et Cole d'allumer leur caméra. Bill, pouvez-vous vous commencer par vous présenter? Oui, Bill Power. J'ai une intervention ITVA il y a 23 ans. J'ai 65 ans. Ma décision, le choix de l'ITVA s'est faite de manière éclairée. J'avais envisagé la chirurgie aussi. Je suis très heureux d'avoir choisi l'ITVA. Merci, Bill. Cole, pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous vouliez parler de la prise de décision partagée? Merci, Bill. D'abord, merci. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir organisé ce webinaire aussi, Joanna. Je suis Cole Morrow. Je suis médecin adjoint en radiologie à Hamilton. Il y a deux ans, on m'a diagnostiqué une sténose aortique et j'ai discuté avec mon cardiologue et mon chirurgien pour déterminer quel était le meilleur traitement pour mon affection. Et j'ai trouvé que c'était vraiment autonomisant. Mon chirurgien a proposé tous les renseignements qui m'ont permis de prendre une décision éclairée et la chirurgie a pris le temps de tenir compte de toutes mes préoccupations, à présenter mes possibilités. Donc, cette expérience a eu un impact important sur mes soins et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. J'ai eu un remplacement aortique, valvulaire aortique mécanique et tout s'est bien passé. Formidable, merci de vous être présenté. Alors, j'ai l'impression que vous, vous avez effectivement tous les deux participé à un processus de décision partagée. Alors, j'aimerais approfondir avec vous. D'abord, j'aimerais avoir davantage de renseignements sur ce qu'est la prise de décision partagée du point de vue du patient. Bill, dites-moi ce qu'est la prise de décision partagée dans la pratique pour vous. Eh bien, dans mon cas, mon médecin a pris sa retraite. J'ai eu un nouvel omnipraticien. Il m'a diagnostiqué un souffle au cœur. J'ai été à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. J'ai rencontré des spécialistes. Il y avait des possibilités qui se feraient à moi, soit à la chirurgie, soit à l'ITVA. Et l'information qui m'a été donnée était vraiment limpide. Je connaissais les risques. Je savais quels étaient les avantages. Et dans mon cas, étant donné le métier que j'avais, que j'avais 65 ans, j'étais vraiment à la limite est-ce qu'on privilégiait l'ITVA ou la chirurgie, on m'a donné du temps. Je n'ai pas eu besoin de prendre la décision le jour même. Puis, le site Internet de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa avait toutes les vidéos et beaucoup de renseignements où je me suis vraiment informée. J'ai choisi de mettre de côté le docteur Google pour plutôt me pencher sur ce que disait à l'Institut de cardiologie. J'ai rencontré l'équipe à plusieurs reprises. J'ai eu l'information qu'il me fallait. Je me sentais confiant de choisir l'ITVA, l'implantation transcathéter de valvules aortiques, sachant que d'utard, il faudrait peut-être que je subisse une nouvelle intervention. Je l'acceptais, sachant que cela pourrait se produire étant donné que la valvule qui a été installée peut parfois et exiger un remplacement ou un ajustement. Et la technologie évolue, comme on le sait. il est possible qu'il y ait une nouvelle valvule à l'avenir qui me donnera une belle et longue vie. Alors, je suis très heureux du processus de décision auquel j'ai participé et je pense que j'ai pris la bonne décision. Permettez-moi de résumer ce que vous avez dit. Les éléments importants pour vous, c'était le temps, c'est-à-dire vous n'avez pas dû prendre une décision le premier jour, vous avez pu réfléchir, vous renseigner, vous avez eu plusieurs rencontres avec votre équipe de soins, donc vous avez pu poser des questions, obtenir davantage d'informations et vous aviez également accès à des ressources et à de l'information dont vous aviez besoin pour prendre une décision. Et enfin, ils ont été honnêtes avec vous par rapport aux risques, les avantages, les inconvénients, donc vous aviez toute l'information dont vous aviez besoin pour prendre une décision. Donc, j'ai l'impression que c'était un processus très exhaustif qui vous a mené à la bonne décision. C'est juste, oui, et c'était une approche par équipe dès le tout début. Et chaque fois que j'ai appelé, on m'a répondu, c'était une vraie personne qui m'a répondu. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est assez rare. Cole, j'aimerais savoir de votre côté s'il y a des moments clés dans le cadre des conversations que vous avez eues avec vos prestataires de soins qui ont eu un impact sur votre cheminement en matière de prise de décision partagée. Qu'est-ce qui vous a frappé? Mon expérience est un peu singulière parce que j'avais une relation professionnelle préexistante avec mon cardiologue et il m'a présenté au chirurgien cardiovasculaire à peu près au moment de l'échographie qui a diagnostiqué mon infection. Alors, quand j'ai rencontré mon cardiologue et mon chirurgien cardiovasculaire, nous avons ensemble déterminé quelles étaient les possibilités pour moi pour la gestion de ma maladie cardiaque. Et tous les deux ont pris le temps de présenter les différentes possibilités, les nuances, l'ensemble des possibilités, mais aussi d'écouter mes préoccupations par rapport à certaines possibilités du point de vue de la longévité et les risques. En plus, de me permettre d'expliquer mon style de vie, ça c'était très important, c'était une expérience importante pour moi. Par la suite, j'avais des conversations régulières au téléphone avec le chirurgien qui me rassuraient, mais aussi qui me donnaient des ressources additionnelles. Étant donné ma profession, j'avais l'occasion de faire des recherches moi-même. mais je pense qu'il est important également d'évoquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut faire très attention quand on lit des ressources car vous savez, dans les médias sociaux, il y a beaucoup d'informations erronées, ce n'est pas un bon endroit à vous renseigner. C'est souvent un endroit où on trouve beaucoup d'opinions qui sont exprimées comme si c'était des faits. Alors, il est important d'avoir des ressources qui vous soient recommandées par votre clinicien et par votre équipe de soins pour que vous obteniez la bonne information, que vous preniez la bonne décision pour vous. Merci. Vous avez raison. Avoir les bonnes ressources et également déboulonner la désinformation. Bill, est-ce que vous aussi vous avez été confronté à ce genre d'informations? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je n'avais pas de professionnels de la santé dans mon entourage et je ne connaissais personne qui avait vécu ce que je vivais. Donc, je n'avais pas de gens proches qui pouvaient me donner des conseils. Alors, quand j'ai été à l'Institut de cardiologie d'Ottawa et que je les ai rencontrés, j'ai regardé l'information qui se trouvait sur leur site Internet. J'ai également consulté d'autres sites mais j'ai choisi de ne pas trop m'y intéresser car cela ne fait que vous angoisser. Si vous avez une information sur laquelle vous pouvez compter, vous avez fait un choix déjà, il est mieux de mettre de côté cette information qui pourrait vous angoisser, surtout lorsque vous avez une maladie cardiaque. Oui, tout à fait. Cole, vous avez un parcours intéressant, vous êtes patient ressource mais vous êtes également clinicien. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez d'un patient qui veut participer à la prise de décision mais qui n'a pas envie d'être responsable de la décision finale. Alors, que dites-vous à quelqu'un qui dit j'ai envie de participer à la prise de décision mais parfois je me dis ce serait mieux que quelqu'un d'autre prenne la décision pour moi, il est mieux renseigné. La première chose c'est de faire en sorte que vous ayez de bonnes ressources, que vous obteniez les ressources dont vous avez besoin et prendre le temps de présenter vos questions et ces ressources d'ailleurs à votre prestataire de soins de santé, c'est très important. souvent dans ma pratique clinique comme médecin adjoint les patients disent j'avais toutes sortes de questions mais je les ai oubliées. Alors, tandis que vous vous préparez à vos rendez-vous avec les cliniciens notez vos questions pour faire en sorte que vous n'oubliez pas vos préoccupations parce qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation où on sort de rendez-vous en se disant j'aurais dû poser cette question. Oui. Bill, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus aussi? Qu'est-ce que ça signifie que de participer à ce processus et au final ne pas être certain de la décision à prendre? Eh bien, après ma première consultation, j'allais avoir une chirurgie à cœur ouvert parce que la première échographie nous portait à croire que ce serait préférable d'avoir une chirurgie à cœur ouvert mais suite à une deuxième échographie on s'est dit non pour finir peut-être que l'ITVA se prêterait bien à ce genre de maladie. J'ai beaucoup parlé des risques, du temps qu'il me faudrait pour me remettre mais je devais consommer cette information en bouchée digeste parce que vous savez on vous donne beaucoup de renseignements mais j'ai trouvé que l'information qu'on m'a donnée était vraiment très judicieuse et quand j'ai pris la décision de choisir l'ITVA je me sentais bien outillée j'avais obtenu toute l'information j'avais discuté avec tous les spécialistes l'équipe était très ouverte elle m'a présenté tous les avantages et les inconvénients elle n'a pas essayé de me convaincre dans un sens ou dans l'autre parce que vous savez à 65 ans vous êtes vraiment limite c'est l'un ou l'autre normalement l'ITVA c'est plutôt pour les personnes plus âgées plus âgées que 65 ans mais dans mon cas j'étais admissible et c'est ce que j'ai choisi d'après l'information qui m'a été donnée ce qu'il faut retenir je pense c'est partager c'est le mot d'ordre partager le patient n'est jamais seul il doit travailler main dans la main avec l'équipe de soins pour prendre la bonne décision c'est vraiment la clé cool est-ce que je peux revenir vers vous j'aimerais savoir quelles sont vos réflexions vous avez ce contexte particulier vous êtes médecin de joie mais vous avez aussi cette qualité de patient ressource est-ce que parfois on a résisté à votre envie de participer à la prise des décisions que ce soit comme patient ressource ou comme professionnel de la santé mon cas est un peu singulier oui j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation vraiment continue avec mon chirurgien j'avais travaillé avec lui nous avons échangé nos numéros de téléphone alors j'ai pu avoir une conversation continue avec le chirurgien dans mon cas ce qui est peut-être différent de la majorité déjà vous savez parfois certains professionnels de la santé parfois certains médecins sont un peu récalcitrants à écouter vos préoccupations mais je pense qu'il est important de prendre rendez-vous pour les rencontrer en personne pour véritablement expliquer vos préoccupations ah oui et je voulais aussi rebondir sur ce que disait le docteur Altassi c'est-à-dire que personne n'a envie d'avoir une chirurgie cardiaque ça n'a rien d'agréable mais il faut faire confiance aux professionnels et je pense qu'en posant toutes les questions auxquelles vous pouvez songer cela vous permettra certainement d'atténuer vos angoisses par rapport à la chirurgie tout en reconnaissant que personne n'a envie on le disait d'avoir cette chirurgie conséquemment il est important de se servir de toutes les ressources disponibles et des relations à votre disposition avec vos cliniciens pour poser vos questions et atténuer vos préoccupations merci Bill est-ce que vous avez quelques tuyaux ou stratégies à proposer aux patients qui veulent défendre leurs intérêts et faire entendre leur voix que diriez-vous à ces patients je leur dirais obtenez la formation après la première consultation vous savez que vous aurez besoin de subir une intervention posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit par rapport au temps qu'il faudra pour vous remettre à quoi ressemblera l'intervention le jour de la chirurgie je pense que les patients doivent être informés ils doivent savoir où ils subiront l'intervention pour moi c'était l'équipe de l'institut de cardiologie de l'université d'Ottawa qui a répondu à toutes mes questions c'était vraiment une approche par équipe alors je dirais n'hésitez pas à prendre le téléphone il n'y a pas de questions bêtes les questions que vous ne poserez pas vous regretterez de ne pas les avoir posées moi j'étais très à l'aise avec les ressources que j'avais en main et si j'avais d'autres questions je prenais le téléphone si vous devez subir une telle intervention vous devez comprendre le processus de bout en bout vraiment comprendre combien de temps il faudra pour votre rétablissement combien de rendez-vous de suivi et ce que vous devriez faire pour rester en santé en ayant un régime alimentaire et de vie sain oui je note des tuyaux très importants surtout notez notez les choses venez préparer parfois on oublie certaines choses dans le moment présent et d'ailleurs le temps file lors de ces rendez-vous on a l'impression de ne pas avoir obtenu de réponse à ces questions alors oui c'est peut-être important de noter d'être accompagné parfois aussi de quelqu'un qui puisse poser des questions à votre place ou encore prendre des notes pour vous et la toute dernière question s'adresse à Cole est-ce qu'il y a des avantages à la prise de décision partagée que vous pouvez évoquer pour notre public je pense que cela permet vraiment d'autonomiser le patient cela fait en sorte que le patient soit rassuré par rapport à la décision qu'il prend je rappelle que toute intervention est accompagnée d'incertitudes et d'angoisse alors si le patient peut être rassuré à l'effet qu'il a pris la bonne décision je pense que cela pourra le rassuré et lui donner la confiance qu'il lui faut pour subir l'intervention et bien merci alors sur ce je souhaite vous remercier tous les deux d'avoir participé à ce panel j'apprécie beaucoup votre temps c'est très utile d'entendre le récit et la voix des patients ça fait une différence pour tout le monde qui nous écoute il ne nous reste plus qu'une minute alors je vais commencer à conclure je souhaite remercier tous nos panélistes qui sont présents pour le temps qu'ils nous ont consacré leur expertise moi j'en ai tiré beaucoup d'informations et j'apprécie leur participation active je souhaite aussi exprimer ma reconnaissance par rapport à une voix aux maladies valvulaires et la participation d'Hélène et de toute son organisation qui représente une organisation d'ailleurs qui regorge d'informations merci à notre public également nous espérons que ce webinaire vous a beaucoup éclairé nous avons enfin un sondage à vous proposer en quittant ce webinaire vous pourrez répondre à quelques questions qui nous sont précieuses cela nous permettra d'améliorer tout webinaire futur nous enverrons un enregistrement et des ressources additionnelles à tous les participants dans la semaine à venir et quiconque souhaite se renseigner davantage sur nos travaux je vous encourage à nous écrire merci encore et j'espère vous retrouver lors du prochain webinaire au revoir et j'espère